Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design et dans cet épisode j'interview Raphaël Yarassari, UX designer depuis le dernier millénaire. Il nous parle dans cette première partie de son métier, par contre je m'excuse, le son n'est pas au top, j'ai essayé de régler ça au max, mais bon c'est pas nickel, malgré tout c'est tout à fait audible. Donc je vous souhaite un bon podcast et je m'excuse pour ces problèmes de son. Bonjour, bienvenue dans le podcast Parlons Design, on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode et je suis avec Raphaël Yarassari, est-ce que tu peux te présenter rapidement aux auditeurs de Parlons Design pour bien commencer ? Alors bonjour à tous déjà, moi je suis Raphaël Yarassari, je suis UX designer depuis le dernier millénaire, ça fait un moment que je travaille comme UX designer. J'ai commencé il y a donc 18 ans, à cette époque-là on parlait plutôt d'ergonomie, d'ergonomie IHM pour les interfaces humains-machines. Donc j'ai une formation à la base en psychologie cognitive et sociale, plus un DUSS d'ergonomie. Et puis rapidement je me suis mis à travailler pour, surtout s'il y a été interface, donc à l'époque c'était plutôt des applications sous UNIX, des interfaces sur les téléphones, j'ai fait du WAP. Et puis globalement après j'ai travaillé sur plein de choses différentes qui vont du web à la télé, notamment pour Orange, à du mobile bien sûr, et de plus en plus ces dernières années. Je travaille aussi sur du design de service, qui inclut à la fois des choses dans le monde physique et puis des applications numériques pour certaines étapes, des services qu'on peut concevoir. Voilà, on réabordera ce sujet un peu plus profondément par la suite. Et finalement, comment est-ce que tu as décidé de t'orienter vers le design, vraiment design d'interface ? Qu'est-ce qui t'a donné envie ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai, dans mon parcours en psychologie sociale et cognitive, au départ je voulais faire ça pour travailler dans les ressources humaines. Et puis en fait, en maîtrise, j'ai eu des cours sur de l'ergonomie avec notamment Jean-Claude Sperandio, qui avait travaillé sur la conception des cockpits d'avions, notamment pour Air France. Et quand j'ai eu ces cours, je me suis dit, c'est tout à fait ça que je veux faire, de la conception à la fois avec des choses centrées sur l'humain, du participatif, enfin des choses. On va voir les utilisateurs, on comprend, on va voir ce qu'ils font, on comprend leurs difficultés et puis on essaye d'améliorer leurs conditions de travail. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, un peu le déclic que j'ai eu à ce moment-là, en me disant, je peux à la fois faire de la conception, à la fois rester centré sur l'humain. Et vraiment, ça a été, voilà, ce qui m'a fait m'orienter vers cet aspect de design orienté à faire face à une machine. Et donc après, à partir de là, je suis allé dans le BSS de l'abonnement, qui était à l'époque dirigé par Jean-Claude Sperandio à Paris 5. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fait un stage chez France Télécom R&D sur des problématiques d'interface pareille machine. Et puis, voilà, après, je me suis mis en freelance, toujours sur les mêmes thématiques. Et de là, ça a découlé naturellement, tout simplement. Et du coup, ça te fait peut-être quand même une certaine différence par rapport à d'autres designers qui, eux, sont plutôt partis du côté graphique initialement. Et après, se sont déportés, on va dire, vers le côté expérience utilisateur. Alors que toi, c'est totalement l'inverse. Est-ce que tu vois vraiment un impact ou ça ne change pas grand-chose par rapport aux autres ? Alors si, oui, clairement, c'est un impact assez fort. Parce que, effectivement, moi, je suis très centré sur les méthodologies liées aux utilisateurs. Donc, j'ai une culture liée à tout ce qu'on trouve en psychologie, notamment la validité des études qu'on peut faire. Par exemple, quand on construit un questionnaire, en fait, en psychologie, il y a tout un processus pour s'assurer que le questionnaire mesure bien ce qu'il est censé mesurer et pas autre chose. Donc, typiquement, quand tu poses une question, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que la personne répond bien à la question ou elle n'a simplement pas compris la question. Et donc, elle va répondre sans doute à côté de la plaque parce qu'elle n'a pas compris la question. Voilà. Ces aspects validités, ces aspects très scientifiques dans la démarche, c'est quelque chose qui, effectivement, fait partie de ma culture liée à ma formation. Et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément chez les designers qui ont plus un parcours lié, enfin, centré sur peut-être du graphisme ou du design pur et dur. D'accord. Ouais, du design produit, par exemple. Voilà. Bon, ok. Maintenant, on va un peu plus parler, du coup, de ton métier vraiment en lui-même. Donc, tu dis être designer freelance depuis le dernier millénaire, donc ça fait plus de 18 ans maintenant. Pourquoi tu as choisi de rester indépendant et pas de rejoindre une entreprise, une startup même ? Alors, ça, franchement, c'est un choix que j'ai fait depuis le début parce que je me souviens de, pour te le dire, je me souviens de l'entrée en DESS. Le premier jour, les profs nous avaient demandé comment, qu'est-ce que vous voulez faire après ? Et moi, je leur avais répondu, je vais travailler en freelance sur de la conception d'interface. Donc, ils avaient un peu rigolé à ce moment-là, disant oui, mais tu ne pourras pas travailler en freelance directement et tout ça. Donc, je leur ai un peu montré le contraire, tout simplement. Voilà, et alors, pourquoi rester en indépendant ? Comment dire ? L'idée principale de ça, c'est qu'en fait, je veux rester sur mon métier de base qui est design, l'ergonomie, aller voir les utilisateurs, concevoir. Et je ne veux pas monter une entreprise, parce que c'est dans ces cas-là, le métier change. On n'est plus designer, on n'est plus ergonome, on est chef d'entreprise. Et donc, on fait plein de choses, sauf le métier de base de designer ou d'ergonomie. Donc, depuis toujours, ça a été mon choix. Après, il y a aussi un autre aspect sur le fait d'être indépendant, c'est tout simplement à partir du moment où on monte une entreprise, on va être obligé de trouver des contrats, de faire le commercial. Et ça met une pression énorme pour faire rentrer de l'argent, tout simplement pour payer les salaires. Et ça, c'est une pression que je ne veux absolument pas avoir et que je ne voudrais jamais avoir. Donc, effectivement, après, j'aurais pu travailler dans des agences, enfin, comme salarié. Mais je crois que je ne suis définitivement pas adapté au travail salarié. Donc, il y a des périodes, en tant que client, j'ai travaillé sur des projets, on va dire en régie, donc chez le client pendant six mois ou comme ça. Mais six mois chez un client, c'est le maximum que je peux faire, en fait. Après, je sature, j'ai du mal à tous les petits trucs de la vie d'entreprise, les petits complots mesquins ou les trucs comme ça, ou les réorganisations, les décisions prises par les chefs, c'est des trucs qui ne me conviennent absolument pas. Donc, en fait, freelance, ça me convient très bien sur le mode de fonctionnement et sur... Voilà. Pour tout. Ouais, t'as vraiment besoin d'une certaine liberté, finalement, que tu peux avoir en freelance. D'ailleurs, là, en ce moment, t'es dans un espace de co-working, comme tu m'as dit avant l'interview. Est-ce que c'est ton espace de travail régulier ou c'est spécifique, tu choisis, comment ça se passe ? Alors, j'ai deux espaces de travail, entre guillemets, peut-être trois, on va dire. Donc, il y a chez moi où j'ai un bureau où je vais plutôt faire les trucs qui demandent à être concentré et où j'ai besoin... Où j'ai un grand écran en plus de mon ordinateur portable, où j'ai un peu mes petits trucs, mon clavier, mon machin. Quand j'ai besoin de vraiment produire des choses, je suis chez moi, sur un poste de travail assez adapté pour produire. Là, le co-working, j'y vais un ou deux jours par semaine et ça me permet de faire les choses peut-être un peu plus sociales, on va dire. Par exemple, ce matin, j'ai enchaîné les réunions téléphoniques qui sont sur place. Donc, voilà, j'ai un peu deux espaces de travail qui vont correspondre avec des activités un peu différentes. L'aspect aussi, co-working, c'est pour voir du monde et faire d'autres choses, enfin, pas être isolé, tout simplement, toute la journée chez moi. Après, là, je suis au co-working au Pays Basque et donc, ça m'a permis aussi de créer un réseau de connaissances, d'échanges sur le Pays Basque, tout simplement, où j'ai pu commencer à avoir des projets, tout simplement. en arrivant au Pays Basque. Donc, ça, c'est aussi un aspect qui m'a beaucoup plu. Et cerise sur le gâteau, l'espace de co-working dans lequel je suis, c'est un espace associatif. Donc, en fait, il y a même des projets internes super intéressants qu'on fait ensemble au co-working. D'accord. Donc, ça a peut-être aussi influencé la création des meet-ups dont on reparlera plus tard dans l'interview. Exactement. C'est un peu dans la même logique de faire des choses d'un point de vue associatif. de rencontre. Peut-être que tu en ressens plus le besoin quand tu es en freelance de rencontrer les gens de ton métier, on va dire. Alors que si tu étais dans une entreprise, tu en aurais peut-être moins le besoin et moins cet esprit de connaître de nouvelles personnes, de découvrir un peu plus. Alors, oui, il y a deux aspects là-dessus. Effectivement, pour moi, il y a dans l'aspect réseau et tout ça. Alors, il y en a un qui est clairement pragmatique et financier. C'est pour trouver du travail, j'ai besoin de gagner en notoriété. Et donc, j'ai besoin d'avoir un réseau qui fonctionne, que les gens savent que j'existe et tout ça. Donc, ça, c'est une partie de l'aspect. Pour travailler, j'ai besoin d'avoir dans un réseau. Mais l'autre aspect, c'est que j'aime aussi bien partager des choses, écrire, enseigner, former les gens. Très sincèrement, j'ai du mal à me mettre dans une activité sans m'investir à fond à 100% dedans. Donc, aussi bien que ça soit sur le côté associatif en termes du guide design, ou même simplement là, dans l'espace de co-working, comme je te le disais, il y a associatif. Et voilà, je prends part à l'activité associative du co-working. Je m'implique dedans. C'est plus fort que moi, entre guillemets. Ok, ok. Bon, donc maintenant, ça fait un moment que tu es freelance. Et est-ce qu'avec le temps, il y a un certain type de clients avec lesquels tu travailles plus, avec lesquels tu préfères travailler ? Et si oui, lesquels et pourquoi ? Alors, est-ce que, en fait, comment dire ? Déjà, il y a des clients avec lesquels je ne travaille pas, donc je ne travaille plus. On va commencer un peu par les négatives, mais en fait, quand tu es freelance, au bout d'un certain moment, tu repères rapidement ce qu'on appelle un peu des clients vampires. C'est des clients qui ne sont pas sûrs d'eux, qui vont essayer de t'avoir aux entournures, qui ne sont pas clairs, soit dans leur tête, soit... Voilà. Qui vont te pomper de l'énergie, on va dire, sans que ça se passe bien, ou que le projet soit pertinent ou super intéressant. Donc ça, avec un peu d'habitude, tu trouves des moyens de les écarter et de les détecter assez rapidement. Notamment, il y a tout l'aspect administratif à mettre en place en début de projet. Si ça se passe mal sur cette phase-là, si les gens ne sont pas prêts à être signés, contraire à des machins, des trucs, à payer des accomptes, par exemple, ça va écarter ces clients-là, ce que j'appelais les clients vampires. Après, moi, j'essaie d'avoir des clients avec lesquels je n'ai pas une relation, justement, client-fournisseur, mais plutôt une relation de partenariat et de confiance. Donc, effectivement, je vais régler le côté administratif assez rapidement, le mettre au clair, et comme ça, on part sur une démarche propre, tout simplement, enfin, sur des bonnes bases, et puis comme ça, on peut travailler en conférence et plutôt sous forme de partenariat. Donc, c'est plutôt, quand on parle de client à qui j'aime bien travailler, voilà, ça va plutôt se baser sur cette relation de confiance que je vais avoir avec le client, plutôt que, typiquement, le projet en lui-même n'a pas forcément énormément d'importance. Donc, il y a peut-être des sujets sur lesquels je ne voudrais peut-être pas du tout travailler, si ce n'est pas du tout éthique, par exemple. Mais on ne m'a jamais proposé de sujets absolument pas éthiques. Voilà, donc, ce n'est pas forcément... C'est sûr que si demain, il y a une grosse entreprise qui vient me dire « Oui, voilà, il faudrait trouver un moyen pour vendre plus de pesticides aux agriculteurs pour polluer la terre », bon, je vais leur dire, finalement, ça va être très, très, très cher de me travailler pour vous. Ou, en fait, tout simplement, je travaille un peu pour... Mais je n'ai jamais eu l'occasion vraiment de refuser des choses comme ça. Je dirais tant mieux. Ouais, donc, il y a le côté éthique, on va dire, en première barrière, mais qui est rarement levé. Et après, c'est au feeling, en fonction des personnes que tu rencontres, et plus de leur état d'esprit que du projet en lui-même. C'est ça ? On peut résumer comme ça ? Exactement. Ok. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a des projets récents ou pas qui t'ont particulièrement marqué et dont tu aimerais un peu nous parler ? J'ai fait un projet super intéressant l'année dernière. Alors, il est super intéressant parce que c'est un peu un ovni, en fait, comme sujet. J'ai travaillé pour Gédimat. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est des distributeurs de matériaux de construction. Donc, ça peut paraître à 200 télomètres des projets habituels. Mais c'était super intéressant parce que l'idée, c'était d'améliorer l'expérience des travaux. Donc, tu vois, on était plutôt sur du design de service. Oui, c'était pour Gédimat. Gédimat, c'est un réseau de magasins. Ils sont sous une forme coopérative, en plus. Enfin, ils sont un peu particuliers comme environnement de travail. Mais ce qui a été intéressant, c'est qu'effectivement, on est allé voir des magasins, comment ils travaillent dans les magasins, quels étaient leurs clients. Donc, on allait voir des artisans, on allait voir des particuliers, des semi-particuliers. Donc, par exemple, des gens qui possèdent plusieurs appartements, qui louent et en fait, qui vont faire des travaux de manière récurrente dans leurs divers appartements. Donc, tu vois, on allait interroger tous ces gens-là pour connaître leurs besoins, pour voir qu'est-ce qui, aujourd'hui, freinaient leurs usages, où étaient leurs difficultés. Et à partir de là, on a conçu, on a essayé de réfléchir à comment on pouvait améliorer les services que pouvait rendre Gédimat à ces utilisateurs. Et donc, on est parti vraiment sur un parcours client en entier, du, voilà, comment jouer, par exemple, si on avait fait des personnages, bien sûr, et donc, on avait imaginé, par exemple, le couple qui veut, par exemple, refaire sa salle de bain. Donc, comment il va budgétiser ses travaux pour sa salle de bain ? Donc là, par exemple, on peut proposer une première application qui va te permettre de faire un budget en disant, voilà, ma salle de bain, elle fait telle surface, il y a une douche, il y a deux lavabos, il y a une fenêtre, je ne sais pas, rentrer quelques, etc. comme ça, et puis dire, ben voilà, si vous prenez des matériaux plutôt de bonne qualité, votre budget, il faut prévoir temps pour refaire la salle de bain, si vous prévoyez un budget moyen avec des matériaux de bonne qualité mais pas du haut de gamme, ben votre budget sera temps, et si vous n'avez pas de sous et que vous prenez des matériaux bas de gamme, ben vous pouvez arriver à peu près à un budget de temps. Voilà, donc ça, ça peut donner une application qui va faire une première étape. Ce projet-là, il peut être, par exemple, transmis sur une plateforme de mise en relation avec des artisans. Donc l'artisan, il va récupérer les inputs du premier projet, il va recontacter, bien sûr, le couple, leur faire un vrai devis, peut-être commencer les travaux, les envoyer, choisir le carrelage, la douche, le machin, chez GDIMAT, donc là, c'est GDIMAT qui va prendre leur lait, et puis, comme ça, l'artisan, il aura juste à passer la commande, au final, auprès de GDIMAT, avec les matériaux choisis par les clients, avec les vendeurs, et il va faire les travaux. Il aura peut-être un suivi sur son compte professionnel chez GDIMAT de combien il a dépensé sur ce projet-là, et ainsi de suite jusqu'à la fin du projet, où il aura, voilà, le suivi du projet, les clients, le couple initial sera content, l'artisan, ben, il aura un suivi, il sera sûr de ne pas avoir dépensé plus que ce qu'il avait mis dans son avis, et ainsi de suite, et GDIMAT aura vendu ses matériaux, et tout le monde sera content, bref, donc, tu vois, c'est vraiment, voilà, un projet de A à Z sur, voilà, du design de service. Avec vraiment le trajet complet de l'utilisateur, avec beaucoup de recherches, donc, comme tu l'as dit au début, et donc, cette appli, aujourd'hui, elle est dispo, et elle est utilisée, t'as des retours ? Alors, non, parce que c'était juste l'année prochaine, l'année dernière, et donc, en fait, on, c'est, comment dire, c'est pas encore en place, tout simplement, ça va se mettre en route, là, dans les projets qui vont être en place cette année, je pense, ou l'année prochaine. Ok. Et toi, une fois que, donc, tu fais la phase de design, l'application est ensuite produite, développée, etc., est-ce qu'une fois qu'elle sort, ça t'arrive d'avoir des retouches, on va dire, à faire, tu retravailles un peu dessus, ou ton travail est fini dès que tu as lâché la partie design ? Alors, souvent, on a quand même, une fois que la partie développement est faite, on a toute la partie test avec les utilisateurs, donc ça, ça peut être fait à différents moments du parcours, mais, notamment, ça peut être fait à la fin, donc, effectivement, on va avoir, voilà, on va prendre l'application, on va la mettre dans les mains des utilisateurs, et puis on va voir comment ils se débrouillent avec, et en fonction de ça, on corrige, on améliore, et puis on refait s'il y a besoin. Et, du coup, pour terminer, on va dire, sur ton métier, ça fait un moment que tu es dans le domaine, quels gros changements ont subi le métier de designer, d'expérience utilisateur depuis les années 2000 ? Est-ce qu'il y en a eu ? Alors, oui, il y en a eu plusieurs. Le premier changement qui s'est fait un peu au fil du temps, c'est ce que je disais au début, quand j'ai commencé à travailler, en gros, on avait des applications sur les ordinateurs, on avait du web, et un tout petit peu de mobile, donc, si tu veux, on était, en gros, il y avait trois plateformes maximum. La première chose qui s'est passée, c'est qu'aujourd'hui, il faut pouvoir faire du mobile, des choses, toujours des applications, du web, donc du web responsif, maintenant, on a des télés, on a des objets connectés, on a du design de services, enfin, voilà, de trois, on est peut-être passé à une dizaine de supports différents, minimum, et puis ça n'arrête pas d'évoluer, des choses comme ça. Donc, on est passé de choses qui étaient relativement simples, on se disait, on va faire un truc sur le web, voilà, en bas, à un service où on va avoir peut-être trois, quatre, voire cinq points de contact différents avec l'utilisateur. Design de service, tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est dans la foulée ? Eh bien, typiquement, voilà, c'est designer un service, c'est penser globalement l'expérience de l'utilisateur, ça peut commencer par un point de contact en boutique, par exemple, puis après, peut-être des choses sur une application mobile, puis un achat en ligne, puis du SAV au téléphone. Donc, on est, voilà, on est sur un service complet, on va aller de A à Z pour l'utilisateur. Et donc, tout ça, ça va faire partie de son expérience, et du service que, voilà, que la marque, ou le service public peut rendre à un utilisateur. Donc, on est, voilà, c'est ce que je disais dans l'évolution, on est parti de choses relativement simples, on était sur une interface, peut-être sur un seul support, à, maintenant, vraiment, cette notion d'expérience utilisative. Le gros changement, moi, je l'ai vu apparaître en 2007, quand l'iPhone est sorti, en fait. À cette époque-là, je travaillais chez Orange, et pour la petite histoire, Orange, ils se sont fait tailler des coupières par Apple, parce qu'au moment où Apple a sorti son premier iPhone, ils ont signé un contrat avec Orange, qui leur donnait, je crois, c'était 30%, enfin, Apple récupérait 30% des abonnements vendus par Orange, en plus d'Orange financière d'iPhone. Et donc, Orange n'avait pas du tout prévu le volume de vente qui s'est fait sur l'iPhone, et donc, ce contrat-là n'a pas duré très longtemps, parce que ce n'était pas du tout avantageux pour Orange. Mais Orange s'est rendu compte d'une chose, au passage, c'est que, en fait, l'expérience utilisateur qu'il y avait sur iPhone était capitale. Et ce qui s'est passé sur Orange, c'est qu'ils ont regroupé tous les designers, tous les ergonomes, tous les trucs qui étaient déjà extrêmement nombreux au sein d'Orange, ils les ont regroupés dans une même division, qu'ils ont appelé à l'époque Design and Usability, pour donner vraiment du poids à ces gens qui faisaient de la partie conception, la partie design, la partie ergonomique. Donc ça, c'est vraiment le point de bascule qu'il y a eu. Donc, en fait, c'est Apple qui a permis l'émergence de l'UX Design, un peu. Alors, c'est peut-être pas Apple qui a permis l'émergence, mais Apple a fortement contribué à l'émergence, effectivement, de l'UX. Ce n'est pas les seuls, c'était dans l'air du temps aussi. Mais, voilà, c'est un des acteurs majeurs, soit par leurs produits, soit tout simplement par les gens qui ont travaillé chez Apple et qui ont fait des choses après. Typiquement, Donald Norman, qui est un des premiers à avoir utilisé le terme d'expérience utilisateur, il a bossé chez Apple. Ok. On en a peut-être fini pour cette première partie où on parle de ton métier. Maintenant, on va parler de tes activités sociales, non, pas sociales, je n'ai pas le mot, comment on pourrait appeler ça ? Associatives. Voilà, de tes activités associatives parce que tu organises les meet-up UX Pays Basque depuis quelques temps. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? J'espère que ce podcast vous a plu ? Je m'excuse encore une fois pour les problèmes de son. On se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette interview dans laquelle Raphaël nous parlera des rencontres qu'il organise autour du thème du design. Et aussi, il vous donnera ses meilleurs conseils pour que vous vous améliorez en design. Je vous propose de vous abonner pour ne pas rater la seconde partie. Vous pouvez également partager le podcast si celui-ci vous a plu et laisser un commentaire, votre feedback pour me donner votre avis comment pouvoir améliorer les prochains podcasts. Salut, à la semaine prochaine.